Et cela nous emmène à parler culture à l'occasion de la rentrée du théâtre Aimé Césaire de Fort-de-France. Fabrice Théodose, vous êtes sur place, aux côtés de Liddy Bétis, en tout cas pas trop loin. Une belle saison s'annonce, Fabrice. Effectivement, il n'y a qu'une très belle saison, justement, avec le lancement ce soir en grande pompe, avec cette pièce noire, la vie secrète cachée inconnue de Claudette Colvin. Mais on va d'abord s'intéresser, avec Liddy Bétis, directrice artistique de ce théâtre Aimé Césaire, à cette programmation. Cette programmation, quels sont les grands axes cette année ? Alors, directrice artistique, jusqu'en juin 2020, les grands axes, la séquence de la saison théâtrale est découpée de la manière suivante. Un public diversifié. D'abord, tout de suite après Noir, on aura un public de scolaires qui pourra suivre l'évolution de la vie des Algériens en France par rapport à la guerre d'Algérie, des Harkis. Ensuite, nous avons un programme très dense au niveau local. Une large place est faite aux troupes locales, avec le théâtre amateur, avec des contes pour enfants, mais aussi avec un rythme calendaire sur la musique, les instruments qui sont désuets, par exemple, le bois onflé, l'harmonica, le banjo, et puis également un peu de théâtre sur le carnaval. Alors, il y aura ici des pièces locales, il faut le préciser. Oui, les pièces locales seront regroupées dans le théâtre amateur, mais aussi, je viens de le dire, sur la partie carnaval, sur la partie contes pour enfants, sur tout ce qui concerne la vie locale, le rythme de la vie locale, carnaval, danse, et également pour Noël. Alors, vous avez voulu une ouverture en grande pompe, quand même, pour ce soir ? Je ne sais pas si c'est en grande pompe, parce que nous avons l'habitude de faire ce type d'ouverture, puisque en juillet 2016, on a fait état de siège, où les sirènes ont retenti dans tout fort de France, avec de grandes lettres de 1 mètre. Mais en tout cas, une saison s'ouvre, et puis c'est le temps de la liberté, le temps de la parole, le temps de la liberté avec l'écriture, parce qu'il s'agit de rendre hommage à Toni Morrison, également à Tania de Montaigne, à Simone Veil, et tout cela, ce sont des femmes, qui sont des femmes combatives, face aux féminicides qui existent. Je crois que c'est une réponse, une des réponses à apporter, que les femmes sont fortes, qu'elles sont épouses, qu'elles sont mères, mais elles sont aussi femmes, et qu'elles peuvent se battre et combattre dans la vie, sans pour autant être misandres. Merci beaucoup, vous l'avez compris, cette soirée qui débute, dans quelques instants, une pièce, effectivement, de Noir, Claudette Colvin, et c'est déjà complet pour les deux prochains jours, peut-être une séance supplémentaire, on en reviendra.